Le truc avec le trait c'est que c'est hyper pratique, c'est que tu n'as pas besoin d'embarquer ta terre, d'aller cuire à perpète les oies, d'avoir des peintures avec toi. Il suffit d'un bique bleu, d'un bout de papier, d'une paire de genoux et tu peux dessiner partout. C'est un travail qui est autour de la relation humaine qui part toujours de photos que j'ai faites depuis très 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 longtemps et que je classe parce que je collectionne les gens. Donc il y a des dossiers, les gens qui portent des chaussures rouges, les gens qui portent la moustache et c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Quand tu travailles sur les gens, on est forcément dans la diversité. C'est pour ça que je dis que c'est plus un travail sur la relation que sur les gens. Je crois qu'il y a quelque chose de prendre soin, de prendre soin des modèles, d'en faire quelque chose, pas d'hyper réaliste mais de quand même très très réaliste parce que c'est un bout d'un moment réel et je n'ai pas trouvé d'autre façon de le traduire que celle-là. Et c'est aussi prendre soin pour celui qui regarde. Je crois que je suis vraiment attachée à ça, à ce côté très très réaliste. Le geste pour moi c'est celui de faire, ce n'est pas forcément celui qui est contenu dans l'image, dans la peinture ou dans la trace que l'on laisse. La trace c'est plus l'acte que le geste pictoral. Donc ça c'est une série que j'ai faite, que j'ai commencé en octobre dernier. Ça s'appelle donc « Les gens qui attendent ». C'est réalisé au graphite, à la mine de plomb et au crayon. J'ai eu une opération chirurgicale assez lourde du pied et donc une convalescence qui va avec. Donc c'est des petits dessins que j'ai faits en fonction de cette contrainte-là. Donc c'est réalisé sur les genoux, le pied en l'air, qui montrent des dos, des faces, des jeux de jambes, des jeux de regards qui ne se croisent pas. De faire que les images se parlent sans se toucher, ou se touchent sans se rencontrer. Voilà, les gens qui vous voient et qui sont des yeux qui vous regardent et qui donc vous voient. Donc ça permet à la fois de mélanger des regards, mais aussi de jouer à avoir le regard de quelqu'un d'autre. C'est un grand jeu, c'est un grand jeu de regards, un grand jeu de langage en fait. Je pense que c'est très inspiré des Shadok, qui voulaient classer le monde. C'est cette idée-là, c'est de classer le monde pour apprendre à le regarder tout simplement. Et pour apprendre à le montrer peut-être aussi. Je suis plutôt du côté de l'onérisme, de la poésie onérique. Et donc j'ai besoin de donner une réalité matérielle, concrète à ce que je dessine. Il faut qu'un arbre ressemble à un arbre. Et un arbre soit différent d'un autre arbre. Et une pierre, pareil, un nuage. C'est ce réalisme-là qui va faire que l'image va prendre une réelle existence et qui, j'espère, va accrocher le regard. C'est vrai que le réalisme est important. Et en plus, je prends grand, grand plaisir à rentrer comme ça, être au plus près de la matière, de la texture. C'est vraiment un grand, grand plaisir. C'est cet entre-deux-là qui m'intéresse, cette espèce de ligne de crête comme ça, entre effectivement onérisme et réalisme. Et quelque chose de doux, d'enveloppant et effectivement parfois aussi d'un petit peu inquiétant. Mais quelque chose qui a à voir aussi avec ce que l'on vit aujourd'hui. Cette espèce de fin du monde annoncée comme ça, ce côté un peu flippant. Mais j'aime bien l'idée de petits mondes, effectivement, des petits univers en soi, un petit peu comme des jeux ou des jouets d'enfants. Bon, quand j'ai des camins, je me rappelle, avec quelques cailloux dans une bassine ou au fond d'un jardin, deux ou trois figurines, deux boîtes de conserve. On crée des mondes, on crée des univers. En fait, mes dessins, c'est le prolongement de ces jeux-là. Et puis, il y a effectivement quelque chose de fragile, des pilotis qui ne sont pas très, 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 très solides. Des choses qui sont un peu suspendues. Effectivement, c'est des mondes qui sont sécurisants comme ça de par la matière. Ce côté enveloppant, ce côté très doux, vaporeux. Mais en même temps, quelque chose qui peut se casser la figure à tous les instants. Essayer de recréer une intemporalité dans des paysages qui ne sont pas non plus très, très, très situés. On a des tas de références, on peut se repérer, mais tout ça est très, très mélangé. Et le titre m'invite à poser quelque chose du dessin. Est-ce que ça termine le dessin ? Peut-être, oui, ou ça le termine, ou ça ouvre sur autre chose. Enfin, voilà, j'essaie de choisir des titres qui ne soient pas trop, trop fermés sur eux-mêmes. Oui, c'est important dans le titre. Puis, il y a aussi du jeu dans le titre. C'est amusant de chercher un titre. Il m'arrive même parfois d'en changer quand j'en trouve des plus intéressants. Ces images bleues, c'était des images fantomatiques qui venaient un peu s'inviter comme ça dans mes compositions. Elles peuvent disparaître. Un peu comme le chat dans Alice au Pénémerveille, dont je ne me rappelle plus le nom, qui apparaît, qui disparaît. Alors, la trait, je l'ai depuis longtemps. C'est plutôt le trait qui est venu à moi. Ce n'est pas un choix. Si ce n'est que j'ai peut-être plus de facilité avec le crayon qu'avec le pinceau. C'est un outil qui est dur. Il y a la simplicité chromatique. Je travaille avec les gris uniquement. Et c'est un outil qui est dur, qui va me permettre de faire un sillon dans le papier. Ce sillon va faire une ombre, en fait. Et je vais travailler là-dessus, sur ces ombres, sur ces traits. Mon œil voit le noir, voit le blanc, principalement. J'utilise uniquement la pierre noire. La pierre noire, j'en ai apporté. C'est un tout petit crayon. En fait, c'est de l'empélite. C'est du schiste que l'on met à l'intérieur d'un bois. C'est Comté, principalement, qui fait ça. Et ce n'est pas gras, mais ça crée des noires très intenses qui se rapprochent du noir de photo. Donc, pour moi, c'est très, très beau. Et ensuite, on peut faire toute une gamme de gris en grattant, en essuyant avec la main, avec des chiffons, avec la gomme aussi, que j'utilise beaucoup, autant que le crayon. C'est un personnage, c'est mi-humain, mi-animal, je ne sais pas trop. Et c'est ce que je veux conserver, c'est cette étrangeté. Je veux être moi-même étonnée, en fait. La première personne, c'est moi. Quand je le fais, je veux avoir cet étonnement-là. S'il n'y a pas cet étonnement-là, j'ai l'impression que je n'ai pas traversé, que je suis restée dans ce que je savais faire. Et ça ne me suffit pas. La nuit, forcément, c'est la couleur de mon outil, encore une fois. Donc, plus j'ai pris de l'assurance avec ce crayon, et plus j'ai fait du noir. Je trouve là un univers qui va parler de tout ce qui est inconscient, tout ce qui se passe la nuit, dans nos rêves. Ce n'est pas fait d'une manière formelle, parce qu'encore une fois, je pose des choses, mais ce sont les choses qui vont jouer sur le dessin, jusqu'à ce que je décide qu'il ne faut pas en faire plus, sinon tout va s'écrouler. Et donc, il faut vraiment rester en suspens. Il faut que je puisse saisir le moment où il faut surtout s'arrêter. Et l'univers est un peu laiteux, on ne connaît pas les épaisseurs qu'il y a dans ces paysages. On a des incertitudes à beaucoup d'endroits, et j'aime ça. Je ne veux pas trop les délimiter. J'ai l'impression que ça ferme, de délimiter, de bien faire le contour, ça va cerner. Et définir une direction trop, trop. Je veux rester dans une proposition, un doute. Est-ce que je vois bien ? Qu'est-ce que je vois ? Et moi, c'est revenu comme un boomerang, vers l'âge de 17 ans à peu près. Et donc, ma préoccupation à partir de cet âge-là, en gros, ma majorité, ça a été de chercher un moyen de domestiquer ce désir, mais dans le sens non pas de le mettre à terre, mais plutôt d'en tirer le maximum de plaisir. Donc, en fait, elles ont une place prépondérante, ces écritures automatiques, parce qu'elles sont à l'origine de ce qui va commencer à créer l'image. Moi, en fait, c'est assez simple, je n'ai jamais d'idée. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui anticipe. Donc, ça prend la forme d'écriture automatique, parfois. D'autres fois, ça va être des choses qui sont peut-être un tout petit peu plus calculées, mais pas tant que ça, en fait. Le décès automatique, la spontanéité et le hasard, le lâcher-prise, etc., à un moment donné, trouvent leurs limites. Et ces limites-là, finalement, je les fais rentrer en confrontation avec une autre attitude, où je regarde ce qui est apparu, etc., et je vais commencer à y mettre de l'ordre. Donc, ces deux mouvements, finalement, sont à la fois contradictoires, à la fois complémentaires. Surtout qu'ils ne s'arrêtent pas là, puisque j'aime remettre du désordre derrière, et j'aime re-remettre de l'ordre. En fait, moi, j'ai été très marqué par Jackson Pollock. L'expressionnisme abstrait, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et donc, quand je fais ça, pour moi, c'est un peu un hommage à Jackson Pollock. C'est-à-dire que le dripping, c'est assez vertigineux en peinture, finalement, cette idée-là, qu'on peut jeter la peinture comme ça, depuis son pinceau, sur une toile, jusqu'à la recouvrir totalement. Moi, ce qui m'amuse, c'est de reproduire des drippings lents. C'est-à-dire qu'en dessin, je vais patiemment essayer de moi recréer, finalement, cette image. Apprendre à dessiner, ce n'est pas tant apprendre à faire un beau dessin, c'est apprendre à savoir qui on est quand on dessine. Qui on est quand on dessine, que le dessin a le primat, quand même. Le dessin l'emporte, et les couleurs sont très circonscrites. Elles sont comme emprisonnées, en fait, encapsulées dans le dessin lui-même. Mais le dessin, le trait, il pourrait être d'une couleur aussi ? Le trait pourrait être d'une couleur aussi. Je sais même si vous venez de me donner une idée. Ah mince ! Lutre, c'est un bel travail ! Lutre, c'est un bel travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada